Alors la rencontre avec Boucheron là aussi c'est intéressant parce que une fois que j'ai été élu à l'Académie, on se dit c'est une corvée, il va falloir maintenant faire un costume et une épée, quel ennui et puis finalement c'est devenu passionnant parce que j'ai été mis en contact avec Balenciaga pour le costume et Boucheron pour l'épée et Boucheron était très partant pour faire cette épée. Ils avaient déjà fait des épées d'Académicien mais il y a longtemps, la dessinatrice de Boucheron qui s'appelle Claire Swann, c'est avec elle que je me suis entendu, ils étaient partants pour la faire donc on a discuté, ça a été fait d'abord avec une imprimante 3D, c'est un objet pur et simple mais fait avec une technique de pointe donc ça aussi c'était très amusant de travailler avec eux pour pour arriver à cet objet et ils en sont très contents, ils sont très contents de ce qu'ils ont fait, ils en étaient très fiers. Au début on ne savait pas si on pouvait faire une épée en verre, comme ça, évidemment elle est fragile. Il ne faut pas que je la laisse tomber mais je ne la laisserai pas tomber et bon je crois qu'elle est parfaitement réussie. Dans cette épure d'épée, on voit bien la phrase de Proust qui est prise dans le manuscrit, c'est l'écriture, c'est la calligraphie de Proust et le petit hérisson qui est aussi incrusté dans l'épée. Voilà, donc je suis content, je suis content de cette épée, je crois que c'est un très bel objet, c'est parfaitement réussi. Toutes ces épées sont très personnelles, c'est un choix important, intime. Alors moi j'ai choisi d'abord la forme de l'épée, qui est personnelle parce que la forme, je voulais une épée très simple et en fait le modèle c'est une épée de polytechnicien. Je suis passé par l'école polytechnique donc c'est l'épée qu'on portait en uniforme de polytechnicien. C'est une épée de polytechnicien mais en vert, transparente. Alors ensuite, ce qui est très personnel, la forme donc elle est déjà personnelle, elle fait allusion pour chacun à son histoire. Ensuite je voulais quelque chose de très simple parce que je suis plutôt minimaliste comme genre. Donc le vert, c'était déjà très pur. Je voulais le vert parce que c'était pur et je voulais un seul symbole et une seule devise, comme dans les emblèmes de la Renaissance, parce que bon, j'ai beaucoup travaillé sur la Renaissance. À la Renaissance, on a une image et quelques mots de devise. Donc je voulais me contenter de ça et donc j'ai choisi une image. L'image, c'est un hérisson qui est coulé dans l'épée et un hérisson qui est dans un dessin de la Renaissance allemande. Han Sofmann qui se trouve au Metropolitan Museum à New York. Donc c'est ça que j'ai donné à Boucheron. C'est cette reproduction du hérisson que j'avais vu avec ma compagne il y a un certain nombre d'années. On l'avait beaucoup aimé au moment où il avait été acheté par le Metropolitan. Donc oui, le hérisson, c'est quelque chose qui me rattachait à ma compagne. Et la devise, là aussi, je voulais une devise extrêmement simple. Donc j'ai choisi une citation de Proust, qui est bien connue de ceux qui ont lié du côté de chez Swan. C'est « zut, 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 zut ». Bon. Donc évidemment, c'est un peu provoquant d'avoir comme devise ces mots-là. Donc la devise est personnelle parce que c'est un moment dans la recherche du temps perdu, à la fin du côté de chez Swan, lorsque le héros a une sorte de première extase, ce qui était beau, mais il voit un rayon de soleil sur un toit qui se reflète. Et il ne sait pas quoi en faire, mais il crie « zut, 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 zut ». Voilà. Et il agite son parapluie en criant « zut, zut, zut ». Voilà. Donc la devise renvoyée à Proust, sur qui j'ai beaucoup travaillé. Le hérisson, alors faut-il que je vous explique pourquoi le hérisson ? Alors le hérisson, ça fait référence à un article très célèbre de Sir Isaiah Berlin, qui est un philosophe anglais, un article de 1953 qui s'appelle « The Hedgehog and the Fox », donc le hérisson et le renard. Et ça fait allusion, ce hérisson et le renard, à une très ancienne, un très ancien vers grec d'Archiloque. On n'a que ce vers, mais ce vers dit « le renard a beaucoup d'idées, mais le hérisson a une seule grande idée ». Donc il y a deux types d'hommes ou de femmes, ou d'humains, enfin depuis des Grecs quoi. Il y a les renards et les hérissons, les renards qui courent partout, qui se débrouillent, qui ont plein d'idées tout le temps. Et puis il y a les hérissons qui ont une seule idée, qui poursuivent toute leur vie, de leur naissance jusqu'à leur mort. Isaiah Berlin disait, il disait que Proust était un hérisson, mais que Montaigne était un renard. Alors l'idée du vers grec d'Archiloque, c'est que le renard court partout, mais que finalement c'est le hérisson qui l'emporte. Parce qu'il a une seule idée et qu'il la poursuit jusqu'au bout. On peut appliquer ça aux artistes. Moi je l'applique, je l'avais appliqué dans un livre à Cézanne et Picasso. Picasso, tous les ans il faisait une révolution esthétique, il changeait de style, il inventait tout le temps. Cézanne, Cézanne à sa mort, il améliorait encore, il cherchait encore à améliorer. Donc Cézanne était un hérisson, Picasso était un renard. Voilà, donc c'est une... Alors moi j'ai mis un hérisson. Quand il dit que Proust est un hérisson, non, je ne crois pas que Proust est un hérisson. Je crois que Proust est un renard qui nous fait croire qu'il est un hérisson. Et c'est comme ça qu'il réussit son coup de la recherche du temps perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !